La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité livrée par les Quotidians paru ce mercredi 6 janvier 2020 reste dominée par l'état d'urgence et le couvre-feu décrété pour les régions Dakar et Tchès hier par le chef de l'État. Et cette mesure entre en vigueur aujourd'hui, nous apprend Réomy Quotidians, qui annonce un couvre-feu de 21h à 5h du matin dans ces deux régions qui concentrent plus de 90% des cas. Et en plus d'avoir décrété l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu à travers une déclaration faite hier, le chef de l'État a aussi ordonné la vaccination du personnel médical et des groupes cibles, renseigne Réomy Quotidians. Maki reconfine Dakar et Tchès, titre Sud Quotidians, qui informe aussi de l'état d'urgence assorti de couvre-feu partiel qui entre en vigueur ce mercredi. Ce journal signale que 90% des cas positifs sont recensés dans ces deux régions et fait état de 3 396 nouveaux cas et 102 décès en deux mois au Sénégal. Une stratégie nationale de vaccination est en gestation, nous apprend aussi le journal du groupe Sud Communication. Le journal 24h déduit de la mesure prise par le chef de l'État hier que Maki ferme Dakar et Tchès, ce titre, par la une de ce journal. Et Vox Populi voit Dakar et Tchès sous cloche indiquant que Maki décrète un reconfinement partiel. Les deux régions sont en état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Notez ce quotidien qui indique que de nouvelles mesures sont attendues ce mercredi en Conseil des ministres. Et si on en croit ce journal, nous allons vers des restrictions dans les transports et les marchés. La signale pour sa part, Dakar et Tchès, en zone d'alerte, est informe aussi d'un état d'urgence assorti d'un couvre-feu à partir d'aujourd'hui. Mais Maki peut-il faire plier les récalcitrants, s'interroge. L'évidence relativement à cet état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel dans les régions Dakar et Tchès. En attendant de voir la réponse, source A informe relativement à la prorogation de l'état d'urgence en faisant sauter le verrou de l'article 69 de la Constitution que Maki s'y prépare. Que Mimi se prépare, semble dire Libération, qui la signale comme cible d'une mission de l'IGO au Conseil économique, social et environnemental. Et les vérifications qui seront faites ne concernent que la gestion 2020, révèle Libération, qui soutient que l'équipe composée de six inspecteurs généraux d'état a reçu son ordre de mission. Concernant la suppression des villes et la rébellion au sein du pouvoir, l'exclusif soutient à sa une que de haut responsable de la paire, lâche le président et signale des fissures à Rufisque. Car des imams soutiennent la réforme si on en croit l'exclusif. Et aux yeux de Dakar Times, Maki Sall est le directeur de campagne de Ousmane Sonko. Ce journal se penche principalement sur les différentes sorties de la majorité contre le leader de PASTEF. Réoumi Quotidion va encore au-delà des faits dont le duel ministère de l'Intérieur PASTEF est en déduit que le ministre Diom s'est trompé. L'analyse d'Assane Somb est à lire à la page 4 de Réoumi Quotidion où l'on nous apprend aussi que le même Antoine Diom a reçu une lettre de maître Abdoulaye Wad. Le pape du Sopi nous apprend Réoumi réclame une place pleine et entière dans le processus de lutte du fichier électoral et de réforme des lois électorales. Mama Dungeon, le directeur général du conseil pendant ce temps, étale les bons points du conseil sénégalais des chargeurs dans la filière Anacard à la page 5 de Réoumi Quotidion où l'on nous apprend que les exportations sénégalaises de noix de cajou sont passées à 56 000 tonnes l'année dernière. Dans les colonnes de Réoumi Quotidion qui reprend une interview de Mama Dungeon, l'on parle également de son parcours de la crise sanitaire et de son livre intitulé « Les métiers portuaires et focus sur la manutention ». Au même moment, l'AS livre les projections sombres de la Banque mondiale en Afrique qui annonce une baisse des revenus, de l'extrême pauvreté et une augmentation de la dette publique. Evox Populi rapporte le cri du corps de l'étudiant en Master 3 de médecine malade et en quête de traitement en France, SOS pour SOD. Les autorités entendent-elles s'interrogent ce journal qui signale que c'est juste une soixantaine de millions qui a été récoltée en 15 jours sur un besoin de 288 millions. Et le principal concerné demande aux autorités lui-même de l'aider avant que ça ne soit trop tard. Il est à lire la page 3 de ce quotidien. Plusieurs quotidiennes, notamment Réoumi dans sa version sport, nous apprennent que Tunget FC est qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Co-historique de TFC en Ligue des Champions, s'exclame Stade, le quotidien du sport, qui évoque une première participation et une première qualification en poules. Pendant ce temps, Tafagué lui se réunit avec ses poulains pour les aviser. Face à Dakarou, la fusion des écuries se précise en déduit titre sous nos lombes qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.